Bonjour, bonjour, bienvenue sur SL Thérapie, j'espère que vous allez tous très bien. Allez c'est parti, on va aller voir ce qui nous attend ce week-end du 31 août au 1er septembre. Quelles sont les énergies, les messages pour nous ? Allez c'est parti. Quels sont les messages ? On vous parle d'un nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, on vous parle de nouvel amour, on vous parle d'un nouveau ou d'un renouveau. D'un amour en tout cas. Peut-être que c'est un renouveau parce que la personne, un nouvel amour parce que la personne revient dans votre vie, recommunique avec vous, vous l'avez recroisé, vous n'y pensiez plus et paf, cette personne-là. On vous parle donc de cette personne qui vient vous éveiller, vous réveiller, sentimentalement parlant. On vous dit que c'est tout nouveau, alors ça peut dater de quelques jours, de quelques mois. Ok, il y a quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On nous dit, laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. On nous dit qu'il y a peut-être un ex, une ex à laisser partir dans cette histoire, qui a peut-être besoin d'écrire à son ex ce que l'on pense, ce que l'on ressent de cette situation. Peut-être écrire une lettre brûlée et la brûler à l'extérieur pour vraiment se libérer de ce qu'on n'aurait pas pu dire à cette personne. Par exemple, de ce qu'on aimerait dire à cette personne, si on ne peut ou qu'on ne veut pas communiquer avec elle. Alors, ça peut être nous qui avons un ex ou une ex à libérer, ou ça peut être l'autre en face également, qui a peut-être encore affaire à son ex, etc. On vous parle d'enfants. On vous dit que la personne que vous aimeriez a certainement des enfants, et que votre vie amoureuse, et que la sienne notamment, et la vôtre, votre relation, est certainement influencée par les enfants. Si ce ne sont pas les enfants, ce peut être les projets, la famille, ou il y a les animaux de compagnie également, qui peuvent aussi jouer, influer sur votre vie sentimentale, parce que, je ne sais pas, vous avez une garde alternée, ou vous avez des enfants à charge, ou vous avez des animaux dont vous devez vous occuper, et que vous ne pouvez pas vous tourner pleinement vers votre vie amoureuse, sentimentale, aussi facilement que ça. Ça peut être aussi des projets, vous avez peut-être des projets en lien avec votre ex, un projet professionnel, projet, je ne sais pas, de maison, d'habitation, d'achat, de vente, peu importe, il y a peut-être eu des projets de lancer, et puis tout d'un coup, vous n'avez plus envie de faire ces projets-là, mais vous êtes quand même engagé dans ces projets. On vous dit qu'il y a une séparation à faire, un certain temps loin de votre partenaire, ce profil à l'horizon. Il y a peut-être eu une séparation, une séparation de corps géographique, ou bien plus mentale, vous aviez eu peut-être des différents, vous ne pensiez pas la même chose, vous n'étiez pas en phase, etc. Il y a peut-être une idée de s'éloigner, parce que cette personne va peut-être vouloir se tourner plus vers ses enfants, ses projets, etc. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On parle de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. On nous dit qu'on ressent ici une grande passion pour cette personne, cette personne peut-être que l'on connaît depuis peu, qu'on a un grand plaisir à être avec cette personne, qu'il y a de beaux échanges, qu'il y a une passion, ça peut être aussi au niveau sexuel, sensuel, intellectuel, spirituel, il peut y avoir une grande connexion, une grande libido, une grande force créatrice comme ça qui se réveille en nous grâce à cette relation-là. Pour l'autre en face, on lui dit lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On nous dit peut-être qu'ici, cette personne, elle est trop contrôlante, elle est peut-être trop dans, ça devrait se passer comme ça, et c'est pas bon si ça se passe autrement, etc. Et là, les anges lui murmurent ou ses guides, ou les personnes qui sont aux proches et qui aimeraient lui donner des conseils, lui murmurent à l'oreille qu'il ferait peut-être bien de lâcher prise, de laisser faire, de voir comment cette relation pourrait se développer, se nouer. Peut-être aussi que vous trouveriez des points communs, des atomes crochus avec les enfants. Peut-être qu'il y a quelque chose de très fort qui peut être fait dans ce domaine-là. C'est peut-être plus des craintes, des peurs, des doutes dans ces domaines, plutôt que quelque chose de véritablement concret. On vous parle d'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Mais oui, on nous dit d'arrêter de réfléchir, d'arrêter de penser, qu'on est vraiment attiré l'un vers l'autre, et que peut-être que la personne en face de nous devrait lâcher prise par rapport à cette attraction, ne devrait pas avoir peur de ça. Peut-être que cette personne a peur effectivement de se séparer, que la relation le sépare ou la sépare de ses enfants, de ses projets, etc. Mais en fait, on lui conseille de lâcher prise là-dessus, de faire confiance. On parle d'isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Il y a peut-être, vous avez peut-être besoin, nous avons peut-être besoin de passer un petit peu de temps avec notre autre, avec cette personne, de la voir ce week-end, de passer du temps ensemble, de peut-être passer du temps également avec les enfants, en groupe familial, en groupe restreint. Du temps à se connaître, à partager, à communiquer avec cette personne. Du temps aussi peut-être pour échanger des choses beaucoup plus charnelles, sensuelles. On dit à notre autre, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. On dit de lâcher prise et d'élever vos énergies. On lui demande d'élever ses énergies, de lâcher prise et de faire confiance. C'est peut-être une personne aussi qui a peur que vous vous isoliez, qui va peut-être percevoir que ce week-end, nous sommes, je ne sais pas, peut-être pris par autre chose, peut-être tournés vers autre chose ou vers quelqu'un d'autre et que cette personne, elle va peut-être avoir peur et se dire, bon, ben voilà, on ne prête plus attention à moi. Je ne sais pas si je fais bien d'aimer cette personne, de rester dans cette relation, même s'il y a de la passion, même s'il y a beaucoup d'attirance. Qu'est-ce que cette relation va devenir ? On vous parle de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, il y a peut-être ici quelqu'un qui ment, qui se ment, qui ne veut pas avoir la vérité en face. Qu'est-ce que c'est que cette tromperie ? On vous parle de vous aimer d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Il y a besoin ici de retrouver notre confiance en nous, que ce soit pour cette personne, pour l'autre. Il y a besoin d'avoir de la confiance en soi pour entrer en relation avec l'autre parce qu'on ne peut pas demander à l'autre de nous aimer si on ne s'aime pas soi-même. Ce n'est pas logique et si on fait ça, on sera toujours dans la dépendance à l'autre. Tandis que si on s'aime soi-même, on s'apporte suffisamment d'amour pour pouvoir ensuite en donner, ne pas réclamer l'attention sans cesse de l'autre, etc. Alors, comment va évoluer la relation ? On vous dit apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Vous renforcez vos liens. Ici, vous allez peut-être prendre du temps pour nous connaître davantage, pour être de plus en plus intime, pour révéler des choses que personne ne sait d'autre. On vous parle d'esprit de glorie aussi. On vous dit pour retrouver l'amour permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On vous parle de légèreté. Il y a beaucoup de lourdeur dans cette histoire. Il y a beaucoup de choses très complexes, très lourdes et j'ai l'impression que ça monte crescendo, que vous vous plaisez, que nous nous plaisons, que nous nous attirons, que nous avons envie d'être ensemble et puis, il y a, je ne sais pas, il y a la peur peut-être de ne pas être aimé. Je vais rajouter des cartes ici sur la tromperie et aimez-vous d'abord. Qu'est-ce que l'on a ? On a la connexion. Oui, je pense que l'un et l'autre, nous avons peur de nous tromper sur la connexion. Nous avons peur de nous engager dans un lien qui est très attrayant mais qui pourrait ne pas être celui auquel on pense. On a peur de peut-être aussi que cette connexion se termine. On a peur de voir l'autre partir, de voir l'autre nous échapper ou je ne sais pas quoi, quelque chose comme ça. On a peur de se tromper en fait sur l'autre, de se tromper par rapport à ses intentions, par rapport à l'amour qu'il nous porte, etc. Et c'est pour ça qu'on nous dit mais commençons par nous aimer-nous déjà et puis commençons aussi par nous connaître mutuellement davantage en nous révélant ce à quoi on pense, ce que l'on aimerait vivre, etc. Et puis amusons-nous, amusons-nous et ce sera déjà une bonne chose. Donc ce week-end, qu'est-ce qu'on vous dit ? Je pense que on va un peu traverser des montagnes russes émotionnelles dans le sens où il y a une histoire qui est pesante, qui tourne autour d'enfants de projets qui ne sont pas qui ne sont pas peut-être comment je vais dire qui ont peut-être du mal à s'inscrire dans une nouvelle histoire qui ralentissent peut-être le lien ou qui c'est un peu dur ce que je dis mais c'est c'est peut-être la peur aussi de la relation avec cette personne et d'avec les enfants, comment les enfants vont réagir, etc. C'est peut-être cette peur-là et la peur que les enfants disent « non, non, je ne suis pas d'accord, je n'ai pas envie, je ne veux pas connaître cette personne, je ne sais pas quoi » et peut-être que l'autre se fait beaucoup d'idées sur ça. et puis on vous dit que de toute façon vous êtes très attiré par cette personne qu'il est en train de lâcher prise que nous allons peut-être passer du temps ensemble ici et que par peur de se tromper on va prendre le temps de s'aimer soi-même de communiquer d'échanger de jouer d'être un peu plus léger d'apporter de la légèreté dans la connexion parce qu'en fait ce qui fait peur ici à nous comme à l'autre c'est la peur de perdre la connexion la peur de se tromper sur la connexion la peur de ne pas être en phase, etc. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour ce week-end j'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé n'hésitez pas à la commenter partager, liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne je vous remercie je vous embrasse et je vous dis à très bientôt merci, au revoir